Le Coran et la Sunna Il y a de ces mots qui au fil du temps sont devenus des concepts, des interprétations et des pratiques. Et ces mots ont structuré le comportement des musulmans au fil de l'histoire musulmane. On entend par le mot taqwa, ce sont des mots, mais ce ne sont que des mots. Les mots, par le biais des savants, sont devenus des concepts et des interprétations, qui par la suite sont devenus des pratiques. Donc à partir d'un mot, en passant par des concepts, il y a une orientation de la pratique des musulmans. Donc ne sous-estimez pas l'impact des mots sur le mental du musulman, sur l'imaginaire du musulman, sur la représentation du musulman. Les mots sont performatifs. Les mots créent des réalités. Et se tromper d'interprétation des mots, c'est se tromper de pratique. Parmi ces mots, zoud, qui veut dire le détachement, le renoncement, le désintéressement. Elle est évoquée une fois dans le Coran, mais de manière péjorative, concernant les frères de Joseph lorsqu'ils l'ont vendu avec un vil prix pour s'en débarrasser, dit le Coran. « Zoud » ici, il est péjoratif. Ils veulent se débarrasser de Joseph en le vendant à des voyageurs avec un vil prix pour s'en débarrasser. Se débarrasser de qui ? D'un prophète. Et si le zoud n'est pas un mot valorisant. Leur zoud, leur renoncement était négatif parce qu'ils ont renoncé à leurs frères. D'abord, ils ont coupé le lien filial. Ils ont porté tort au statut d'un futur prophète. C'est la seule fois que le Coran parle du zoud, le renoncement, le détachement. Dans le sens de se débarrasser. Comme un calvaire duquel on veut se débarrasser. Le deuxième texte qui parle de ce mot de zoud, c'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, ce mot qui est très connu chez les musulmans n'a été traité que par un verset et un hadith. Mais qui a fait fortune dans l'histoire de l'ascétisme, des pratiques de l'islam. Il est devenu presque inconcevable qu'une khotba du jumua ou bien des discours religieux s'en parlaient dans notre rapport avec ce bas-monde et le renoncement à ce bas-monde, etc. Zoud est devenu un mot qui circule dans tous les ouvrages de la morale, de la spiritualité et de la pratique musulmane. Et même dans le vocabulaire des communs des musulmans. Un vocabulaire popularisé. Celui-là est un zéhid. Celui-là c'est un ascète. Il est pieux. Quand on qualifie quelqu'un de zéhid, c'est quelque chose de valorisant. C'est quelqu'un dont ce bas-monde ne l'intéresse aucunement. C'est quelqu'un qui est connecté avec le delà. Il est avec nous, mais il ne fait pas partie de nous. Il vit parmi nous, mais il est ailleurs. C'est un saint. Donc, Zoud est devenu le synonyme de la sainteté. Ça c'est le sens qui a été utilisé par la suite. Mais dans les textes, les choses étaient plus simples, plus ambivalentes plutôt. Comme dans ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Aboul Abbas, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sahil ibn Sa'ad Sa'idi. Qui dit qu'un jour, un homme est venu chez le prophète et lui est posé cette question. Ô prophète, montre-moi une action grâce à laquelle Dieu m'aimera et les gens également m'aimeront. Donc je veux acquérir l'amour de Dieu et l'amour des gens à travers une œuvre. « Indique-moi cette œuvre, cette action. » Et le prophète lui dit « Renonce à ce moment où Dieu t'aimera et renonce aux biens qui sont dans les mains des gens, les gens t'aimeront. » « Ne révalise pas les gens, ne tombe pas dans la convoitise, ne cherche pas à prendre possession des biens des autres, n'entre pas en compétition avec les gens, les gens t'aimeront. » Donc il lui a indiqué avec une concision éloquente les deux moyens pour accéder et à la foi, et à l'amour de Dieu et à l'amour des gens. Ce qui est intéressant, c'est que le prophète ne lui a pas interdit le fait de se faire aimer par les autres. Puisque cet homme, non seulement il cherchait l'amour de Dieu, il voudrait bien que Dieu l'aime, mais il voudrait également que les gens l'aiment. Donc c'est une demande naturelle et légitime. Que de se faire aimer. Donc il ne suffit pas uniquement de se faire aimer par Dieu, encore faudrait-il se faire aimer par les gens également. Et donc c'est tout à fait légitime de soigner son image, de soigner son attitude pour arracher l'amour des autres. Les gens qui cherchent l'adversité, l'hostilité, entrer en conflit avec les gens, il n'est pas normal. Ce qui est celui qui est normal, c'est qu'il cherche une relation pacifique avec les gens. Parce que toute situation conflictuelle se répercute négativement à celui qui l'a créé. Voilà, c'est action-réaction. La mécanique newtonienne, voilà, c'est linéaire. Tu crées un conflit, tu le subis. Et pour ne pas entrer en conflit avec les gens, ne tombe pas dans la convoitise. Ne tombe pas ton regard au bien des autres. Prends plaisir à regarder ce que tu as déjà. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont. Parce que puisque tu conflitises les autres, les autres aussi te conflitisent. Tu as quelque chose que tu ne vois pas et qui est chez toi que les autres regardent, mais que tu n'as pas pris. Soin d'apprécier. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ce conseil un peu contracté et qui appelle au renoncement. Mais le Coran, même s'il n'évoque pas le zode directement, le Coran est rempli d'appels au renoncement. Qui laisse entendre qu'on ne pourrait accéder à l'au-delà qu'en renonçant à l'ici-bas. C'est ça l'impression qu'ont beaucoup de musulmans, c'est ça l'impression qu'on véhicule chez les musulmans, c'est qu'il y a un choix redoutable à faire. Ou bien ce bas monte, ou bien le delà. Ce sont antinomiques. Donc comme si Dieu nous a mis dans une situation paradoxale, antagoniste. Il faut faire un choix redoutable. Ou bien ce bas monte, ou bien le delà. Donc il y a beaucoup de passages qui appellent les musulmans à tendre vers le delà, à ne pas se tourner trop vers ce bas monte, en disant que ce bas monte n'est qu'éphémère. C'est une illusion. Comme disent les mystiques, le monde est un rêve. Les gens pensent qu'ils sont dans le réel. Mais ce bas monte est un rêve. Quand ils vont mourir, ils vont se réveiller. Donc en vérité, l'éveil, le réveil c'est... La vraie vie, c'est dans le delà. Donc beaucoup de passages dans le Coran, il attire l'attention du musulman pour construire sa demeure dans le delà. Que ce bas monte est un pont, ce n'est pas un lieu de résidence éternel. Si on prend à la lettre ces appels à quitter ce monde, à la lettre, renoncer aux maisons, renoncer au mariage, renoncer au commerce, la vie des hommes va s'arrêter. Or le zoud, l'appel à le delà, dans le Coran, a une autre signification. Le fait de s'intéresser à le delà n'a jamais signifié à renoncer à la matérialité de ce bon monde qui est notre condition dans laquelle Allah nous a mis. Donc le zode est devenu un concept. Pour ne pas tomber dans la contradiction, dans la perplexité que pourrait suggérer une lecture littéraliste des textes, il y a les savants qui font la médiation. C'est comme cela pour toutes les notions. La taqwa, le zode, l'appel à le delà. Vous êtes oubliés de passer par des doctrines, par des savants qui vous expliquent qu'est-ce que c'est que le renoncement. Il y a un renoncement interdit, il y a un renoncement optionnel, il y a un renoncement obligatoire selon l'action dont il s'agit. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans les prochaines khotbahs. On va détailler cette notion qui touche beaucoup de domaines, notre rapport au monde, cette distance que nous devons garder par rapport aux choses, réconcilier la tension vers le delà et assumer notre existence terrestre. Tout cela, ça s'appelle le compromis entre la tension spirituelle et les exigences de la matérialité. Chacun peut trouver son zode propre, son renoncement propre en fonction du domaine, en fonction de sa situation. On va dire, ... 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